CONCACAFU 17 filles, on se prépare à jouer un grand match contre les USA, annonce Pierre Chéry, directeur technique national. Le directeur technique national de la Fédération haïtienne de football, Pierre Chéry, se montre confiant avant le match entre Haïti et les États-Unis, catégorie CONCACAFU 17 féminine. Pour obtenir leur qualification directe pour la prochaine phase finale de Coupe du Monde de leur catégorie, les Grenadières doivent battre les Américaines qui ont marqué 23 buts en 3 matchs et n'en ont encaissé qu'un. Pierre Chéry, directeur technique national de la FHF. Après 3 matchs joués, pour 2 victoires et une défaite, contre le Mexique, les Grenadières ont eu droit mardi à un jour de repos à l'hôtel, à Tolucha, au Mexique. Après cette pause, elles se sont remises au travail pour préparer le match de leur vie, contre les USA ce vendredi 9 février 2024, à compter de une heure p. Monsieur, heure haïtienne. Questionnée sur le mental des joueuses après la défaite 4 à 0 contre le Mexique, Pierre Chéry confie que tout va bien. Mentalement l'équipe n'est pas affectée par la défaite contre le Mexique. Elles avaient gagné les deux premiers matchs pour se qualifier au prochain tour, c'était le plus important. Le match contre les USA est primordial car on joue notre qualification directe pour le Mondial. Dans les couloirs de l'hôtel où séjournent les Grenadières, l'ambiance est plutôt bonne entre les joueuses. Le sourire est sur tous les visages. Le Mexique, c'est du passé. Ce n'était pas le match primordial pour nous, a indiqué Pierre Chéry. Les deux premiers matchs étaient plus importants pour notre qualification. On souhaitait toutefois terminer premier du groupe dans l'objectif d'affronter le Canada au lieu des États-Unis qui se montrent plus forts. On accepte le résultat. On ne va pas baisser les bras contre les États-Unis. On se prépare pour jouer un grand match, pour donner le meilleur de nous, a ajouté le directeur technique national de la Fédération haïtienne de football. La marche s'annonce haute, n'empêche que le staff technique des Grenadières se montre confiant. Les Grenadières à l'épreuve des Américaines. Avant le coup d'envoi de la rencontre comptant pour les demi-finales du championnat féminin de la CONCACAFU 17, qualificative pour la Coupe du Monde, les Américaines qui ne font que des bouchées avec leurs adversaires en phase de poule, se mesureront aux Haïtiennes, ce vendredi 9 février à 13h, heure de Port-au-Prince, au mini-stade de la FMF, située à Tolucha, Mexique. Duel au sommet entre Haïtie et USA. Contre les USA, en demi-finale du championnat féminin U17 de la CONCACAF, la sélection féminine haïtienne sera soumise à rude épreuve, car elle affrontera sans l'ombre d'un doute la meilleure équipe de la compétition qui reste sur trois larges victoires acquises face à Panama, 13 à 0, Porto Rico, 5 à 1, et Canada, 5 à 0, en phase de poule. Pour préparer cette rencontre, les petites grenadières qui ont observé une journée de repos accordée par le staff technique que dirige Marc au GE Accent Aigu, se sont entraînées mercredi et jeudi, pour être fin prêtes à affronter la machine que représente l'équipe américaine. À entendre le sélectionneur national, même si les USA ont les faveurs des pronostics, son équipe ne va pas se présenter en proie facile. Autant dire qu'Apostrophe Haïti, s'il faut se fier au propos de son technicien haïtien, jouera crânement sa chance. Fantomatique depuis le coup d'envoi du championnat féminin U17 de la CONCACAF, la numéro 10 des petites grenadières, Pierre-Lynne Nazon, auteur de cinq buts lors de la phase caribéenne, n'a toujours pas retrouvé sa vitesse de croisière. Le constat n'est pas différent pour Ella Marie Alcira et Etienne qui était annoncée comme une valeur ajoutée pour l'équipe haïtienne. Si Lourgina et Etienne et Dominique Désert ont marqué les esprits, le constat est bien différent pour le reste de l'équipe. C'est pour la troisième qu'Haïti atteint les demi-finales du championnat féminin U17 de la CONCACAF. En 2016, la génération de Nérilia-Mondésir avait subi la loi du Mexique, 3 à 0, avant de perdre, 4 à 2, devant le Canada dans la petite finale. En 2018, les Américaines avaient difficilement battu les coéquipières de Melchida El Dumornay, 3 à 2, en demi-finale et qui perdaient le match de la troisième place, 2 à 1, devant le Canada. Pour sa deuxième rencontre face à l'équipe américaine dans cette catégorie, Haïti n'aura pas une fois de plus la partie facile. En effet, l'équipe emmenée par Lourgina et Etienne sera mise à rude épreuve et doit batailler ferme pour éviter une éventuelle catastrophe. Est-ce qu'il va y avoir des changements tactiques, techniques et dans le 11 de départ de l'équipe féminine haïtienne de football des moins de 17 ans ? Est-ce que Marc, au GE accent aigu, saura quoi faire pour verrouiller les roues de la machine que représente l'équipe américaine ? Va-t-on assister à une toute première qualification d'une sélection féminine à cette compétition ? Autant de questions à poser dont les réponses seront connues au terme de la rencontre dont le coup d'envoi est fixé à 13 heures. À titre de rappel, le vainqueur de la rencontre qui opposera Haïti à les USA, prévu pour ce vendredi 9 février au mini-stade de la FMF, si Atoluka, Mexique, disputera non seulement la finale du championnat féminin U17 de la CONCACAF, elle sera aussi qualifiée pour jouer la phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie qui se déroulera en République dominicaine.